Salut à tous, c'est Newfix8, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de la petite box Welcome to year 4, enfin year 4, avec un magnifique accent de qualité comme à chaque fois que Ubisoft m'a envoyé, je les remercie et du coup je vous montre également la box de l'année dernière, on n'avait pas fait de vidéo dessus et on va ouvrir un petit peu aussi les nouveaux chibi, les chibi série 2, il y a les séries 3 qui vont bientôt d'ailleurs j'ai précommandé je ferai ça en vidéo, mais bon, j'ai toujours pas ouvrir, j'ai des séries 2, j'ai pas encore commandé, j'ai commandé il n'y a pas très 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 longtemps mais moi je suis allé voir un petit peu ce que comporte cette délicieuse petite boîte, je suis en tricam, j'espère, enfin j'ai trois caméras, j'espère que ça ira qu'on verra grand chose, j'avoue que j'ai pas de retour, je ne sais pas ce que vous voyez ou pas, ça risque d'être un petit peu génant, on va le mettre comme ça en principe il devrait y avoir tout ce qu'il faut, mais là en fait il y a une petite figurine à l'intérieur que j'ai enlevé, une figurine série 1, si je ne suis pas de bêtises et dedans on a des petits cadeaux, ouh, des petits goodies de type qualitatif qui sont d'ailleurs, il y en aura à gagner sur Twitch donc il ne sait pas venir sur twitch.tv.com, on fera ça le mois prochain j'imagine si tout se passe bien, alors je vous montre le petit écuisson Rainbow Six, c'est année 4, oh là là, c'est juste splendide c'est juste tellement, en tant que fan du jeu, tu peux qu'être en admiration on a les traditionnels petits packs, les alpha packs, qui sont hyper choupis si j'ose dire j'ai encore j'ai ouvert, c'est l'occasion d'ouvrir tout ça, de voir un petit peu ce qu'il y a dedans ça fait mal au coeur d'en ouvrir, oh sérieux, ça fait tellement mal au coeur d'en ouvrir, j'ai pas envie de le casser alors j'ai gagné l'emballage, et on a un petit chibi écoute, un petit chibi Tashanka, il me semble qu'il y a différents, il y a plusieurs versions qu'on peut avoir en pendentif, franchement c'est pas mal du tout, ça rentrait très bien j'espère que vous le verrez bien, je ne sais pas du tout, on verra, écoute mais en tout cas, ils sont vraiment plutôt de type qualitatif et franchement, en termes de détail, ils sont pas mal niveau peinture et tout, ils sont assez précis, assez détaillés ah j'aime bien, c'est plutôt de la qualité monsieur donc il y a ça, je peux ouvrir l'autre, par contre il y a un truc que je vais ouvrir et qui me hype comme pas possible c'est des collecteurs cartes pack voilà, je vous montre ça aussi bien que possible ils ont créé des packs de cartes R6 alors ça, s'ils les vendaient, mais j'en achète des tonnes direct, ils devraient tellement les commercialiser c'est fait en Chine et c'est hyper intéressant, s'ils vendent, et ils devraient tellement vendre des goodies comme ça ça peut que plaire, sérieux, des cartes comme ça bon allez, ouvrons ça alors ça me fait mal au cœur aussi de l'ouvrir j'ai pas envie, je veux pas l'abîmer vas-y, je sais pas comment le faire tant pis on va bourriner oh c'est beau monsieur, déjà alors le derrière, j'essaie de vous le montrer j'espère que vous verrez tout ça de façon qualitative oh c'est classe la question c'est, est-ce qu'il y a différents packs qui sont de façon alternative ou est-ce que tous les packs ont les mêmes cartes alors là je pourrais pas te dire il faudrait ouvrir le deuxième pour avoir l'info est-ce qu'on a le courage alors je vais vous montrer un petit peu elles sont hyper détaillées vraiment, je vous ferai des petits plans après coup aussi je filmerai les cartes directement pour montrer ça mais elles sont juste tellement détaillées c'est juste oufissime waouh, ben attends mais ils ont fait ils ont bossé tellement là-dessus pour créer ça ils peuvent pas pas les vendre les gars, il faut vendre vos cartes vraiment elles sont juste tellement stylées oh là là, c'est magnifique avec à chaque fois les accessoires qu'on peut trouver sur les différents agents on voit justement le détail de l'accessoire il y a tellement de moyens de faire un jeu de cartes ou même de collection je ne sais pas mais des trucs tellement badass donc il y a des versions normales là donc c'est dans la carte normale et après il y a des collections qui sont différentes on n'est pas en jaune ah c'est les élites bah oui c'est les élites là du coup j'ai eu Valkyrie élite Monsieur Pulse et Mute oh mais c'est beaucoup trop classe monsieur ah du coup il n'y a pas le choix il faut qu'on ouvre l'autre même si je t'avoue que ah ça me fait un peu mal au coeur ça me fait un peu mal au coeur de l'ouvrir je préférerais le garder à laisser fermer en votre collection mais il faut parce qu'on y arrive on est face à un pack récalcitron on y est à la question et non du coup il y a bien c'est bien des cartes aléatoires c'est bien des cartes aléatoires je n'ai pas eu les mêmes que tout à l'heure donc il y a vraiment tous les agents qui sont dispo apparemment qui sont inclus mais c'est énorme mais vendez ces packs les gars si quelqu'un sait si on peut les acheter j'ai cours je galope j'ai jamais vu ça elles sont mais tellement détaillées tellement classe c'est juste complètement dingue là je vais vous montrer un petit peu de nouveau je trouve ça mais en fait surtout je passe du temps dessus parce que c'est la nouveauté cette année c'est vrai que le reste on l'a déjà eu l'année dernière bien qu'il y ait encore un autre livre que je dois vous montrer oh la 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 le choc drone mais c'est tellement stylé je veux dire comment vous ne pouvez pas commercialiser ces trucs oh puis les élites donc là du coup en élite j'ai eu du hash du twitch du sledge et du termite oh mais c'est trop bien c'est juste beaucoup trop bien alors est-ce que c'est je ment non je pense vraiment que chaque pack a des collections différentes il y a tous les agents disponibles ce qui est juste totalement énorme c'est ils ont eu tellement bonne idée de faire ça c'est juste le goodies ultime pour tout bon fun que nous sommes n'est-ce pas et à la fin il y a un petit livre alors bon il ne faut pas croire que c'est un livre rempli de la plupart c'est un bloc note en fait mais à l'avant il y a les images des différentes maps ça rend juste tellement bien c'est juste tellement beau je vous ferai plein de petits points après je filmerai ça et je mettrai au montage et ça rend juste pas en fait c'est les maps à chaque fois on va justement banque avec les différentes les différents étages et c'est tellement bien foutu les différentes maps comme ça alors c'est tout con mais je veux dire en termes de goodies ils sont rassurés là on est sur du très très lourd clairement je sais que les joueurs PC ils ont aussi reçu une souris R6 avec le petit casque qui va avec et c'est juste magnifique j'ai reçu du coup aussi des codes que je ferai gagner sur Twitch plein de codes pour le jeu pour Season Pass pour des crédits tout ça tout ça tout sera gagné sur Twitch uniquement donc venez sur l'occasion jamais Twitch quantité et puis les petits goûts à l'arrière c'est les goodies ultimes c'est clairement les goodies ultimes c'est juste magnifique avec les petits patchs que je remonte donc là on a fait le tour de ces petits goodies totalement qualitatifs monsieur et je pensais pas en fait que ça me prendrait autant de temps du coup limite j'ai envie de vous dire qu'on ouvrira les petites figures dans une autre vidéo comme ça ça fait des vidéos pas trop longues et puis on sépare tout ça et les cartes les cartes mais sont tellement folles je m'attendais vraiment pas à avoir un truc aussi taré j'avoue que là vraiment je suis aimé sur le cul j'ai trouvé ça absolument génial on a ouvert les pendentifs on a ouvert ça dans la box là je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait j'ai déjà enlevé les trucs et rien de particulier c'était on a eu aussi les petits packs est-ce qu'on ouvre l'autre charme allez vas-y c'est plus fort que moi ouvrons l'autre charme ouvrons l'autre charme voyons un petit peu ce qu'il y a dedans mais vraiment en termes de c'est le même ah je me demande si c'est à chaque fois les mêmes je me demande s'il y a que le tachan il me semble qu'il y avait d'autres parce que par exemple au McDonald's je sais qu'au McDonald's pendant la Matcheur à Paris justement il y avait ces petits pendentifs ces petits paquets je crois pour les gens les 2000 premières commandes et il me semble qu'il y avait différents pendentifs donc c'est juste que là j'ai pas eu de chance pour le coup je suis deux fois le même mais pratiquement sûr qu'il y a différents pendentifs dispo et ils rendent mais trop trop bien vraiment là pour le coup Ubisoft bon respect à vous il y avait une figurine aussi avec et du coup je vous remonte vite fait ces petites figurines on va les ouvrir dans une autre vidéo c'est vrai que ça prend du temps ça prend du temps beaucoup trop long autrement mais ça arrive très très bientôt sur la chaîne et vraiment ces cartes ces cartes goodies sont exceptionnelles je ne sais pas quoi dire en termes de création de beauté de tout vendez-les il faut qu'on puisse acheter ces packs je vous commande 50 packs d'un coup moi monsieur direct je ne rigole pas donc voilà on a fait le petit tour de cette boîte qui est vraiment hyper badass comme j'ai dit venez sur Twitch j'en finirai tout ça petit à petit je vous fais des gros bisous pensez à me laisser un petit pouce rouge rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo bleu si vous avez aimé la vidéo et puis dites-moi ce que vous en pensez quelle carte qu'est-ce qui vous hype quelle carte vous voudriez c'est beaucoup trop bien des gros bisous à vous passez une bonne journée et puis à tout bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz